bonjour bienvenue j'ai décidé de débuter cette vidéo là où my food avait commencé c'est à dire au sein de ce jardin c'est quasiment dix ans maintenant qu'on expérimente ici différentes techniques liées à la permaculture et la culture en serre et ça va faire quasiment deux ans maintenant qu'on a décidé de créer une initiative l'initiative my food qui a pour but de permettre un maximum de personnes de rentrer dans cette dynamique donc je voudrais tout d'abord remercier les 50 pionniers qui nous ont déjà rejoints et qui nous ont fait confiance car c'est grâce à eux que my food continue à évoluer grâce à leur retour à leurs remarques on est en mesure de pouvoir aujourd'hui déployer de plus en plus de serres connectés à travers l'europe alors on a reçu pas mal d'autres demandes c'est un peu compliqué de toutes les suivre parce qu'on a plusieurs plusieurs centaines voire plusieurs milliers et parfois certains témoignages certains certaines questions méritent qu'on passe un peu de temps pour y répondre alors c'est le but de cette vidéo j'ai quelques témoignages avec moi comme ça je peux répondre de manière plus interactive par exemple hugo du limousin j'ai une grosse envie d'autoproduire mes légumes pour pouvoir les sublimer en les cuisinant pour ma famille je suis chef de cuisine dans la tente cordialement hugo alors hugo tu n'es pas le seul on a déployé une serre connectée chez brigitte et bruno à andancette il ya quelques mois on a aussi déployé une serre pour le restaurant louzou donc aurélien en région parisienne et le but c'est pouvoir produire en local et pouvoir servir justement les clients les autres avec des végétaux ultra frais ensuite nous avons céline d'île de france je suis votre projet depuis quelques mois mais je ne peux mais je ne peux pour l'instant envisager l'installation d'une serre connectée ou autre je sens cependant le besoin de participer au développement de projets tel que le vôtre j'aimerais savoir s'il est possible d'y participer de quelques façons en attendant d'avoir le terrain qui pourra recevoir une serre alors justement même sans faire l'acquisition du matériel on est toujours à la recherche de contributeurs de personnes qui sont là pour aussi faire écho de ce que nous on réalise au quotidien donc on peut rentrer en contact on peut se rencontrer et on peut voir aussi comment on peut éventuellement t'aider à lancer ce projet au sein je ne sais pas de une agglomération ou d'une initiative associative voilà on a ensuite christine de bretagne bonjour j'envisage d'installer une serre je souhaiterais rencontrer des personnes qui sont déjà installés pour échanger avec elle y a-t-il des installations en bretagne après le 15 août je serai dans le périgord et le garde pour deux semaines s'il y a des serres serait-il possible de les contacter merci et félicitations alors de mémoire en bretagne on a une serre du côté de l'île de saint pierre de quiberon aussi du côté de new york si je ne me trompe pas en tout cas justement pour ce type de demande ce pour faire des visites au lieu de passer par nous pour être directement contacter les pionniers donc certains ont laissé leurs coordonnées qui sont accessibles de puis notre site web vous trouverez son site web une carte interactive et vous trouverez les coordonnées des pionniers qui généralement sont très contents de recevoir les gens pour soit des visites soit même des formations maintenant qu'on en a avec avec hervé olivier d'alsace je vous ai découvert via le l'article oui demain où en êtes vous aujourd'hui par rapport au votre développement commercial avez vous connecté les makers des circuits courts locaux nationaux internationaux les influenceurs les grands petits chefs passionnés par des modes durables et sain de production alimentaire pourquoi ne pas lancer une chaîne youtube de tutoriel par exemple bref votre aventure est inspirante et je souhaite contribuer à votre développement passionné de nouvelles technologies de marketing de bien vivre à bientôt peut-être olivier alors effectivement ça prend du temps de créer une chaîne youtube et documenter les tutoriels alors déjà on fait ça qu'on a un peu de temps et je comprends que cette réelle demande de transparence aussi pour pouvoir savoir comment ça se passe en interne et on va faire un effort dans les prochaines semaines pour essayer de documenter ça donc on s'est un peu qui paie pour donc voilà en tout cas olivier on a on a ça en tête et les makers des circuits courts effectivement bon moment on n'a pas malheureusement l'opportunité de rencontrer tout le monde on sait qu'il se passe beaucoup de choses autour de l'agriculture urbaine et de tout ce qui se passe aussi autour des problématiques de d'auto production enfin de de production et d'autonomie alimentaire on peut pas suivre toutes les initiatives on n'est pas très nombreux donc si vous êtes porteur de ce type de projet c'est plus simple de venir vers nous que l'inverse voilà on est que on est à peine cinq ou six dans l'équipe actuellement donc voilà on ne peut pas tout suivre en tout cas on serait ravi de vous rencontrer michel du poitou charente mes parents ont plusieurs hectares de terrain une partie attend une serre connectée et de l'aquaponie verticale ça tombe bien je suis médecin et versé dans la phytothérapie je serai heureux d'aider à développer la pharmacopée connectée je souhaite aussi devenir partenaire car je trouve votre idée enthousiasmante et voué à réussir alors justement c'est ce type de collaboration qu'on recherche nous on n'est absolument pas branché médecine par les plantes mais par contre des contributeurs qui sera pour nous apporter savoir et surtout le partager à toute la communauté c'est aussi ça qu'on recherche donc michel on espère revenir vers toi au plus vite on a ensuite pour finir anthony pays de la loire bonjour je vous ai découvert via le vlog de pierre arlo auprès duquel j'ai découvert l'aquaponie ça fait quelques mois que je me documente sur cette technique je suis actuellement technicien système et réseau pour une ss2i bon j'arrête de raconter ma vie merci en tout cas à bientôt pour échanger alors nous aussi on était encore quelques années sur les bancs sur les benches des ss2i à se poser un tas de questions sur notre autonomie et la réappropriation de moyenne production donc voilà anthony j'espère te rencontrer bientôt on ne pourra échanger autour du sujet de la technique aussi parce que ça peut intéresser certains et aussi maintenant ce qu'on fait autour de la production alimentaire voilà c'est tout j'espère pouvoir bientôt vous donner de nouvelles intéressantes autour de autour de my food en tout cas on reste en contact à bientôt